Quatrième acte de la marche pour Adama Traoré, quatre ans après son décès, des milliers de personnes ont défilé à Beaumont-sur-Oise ce samedi 18 juillet. Une particularité pour la mobilisation cette année, organisée avec le soutien de la génération Climat, et un seul mot d'ordre, on veut respirer. Un slogan pour illustrer le mouvement antiraciste, ravivé par le meurtre de George Floyd. Je suis là personnellement pour soutenir Assar, dans sa quête de vérité et de justice suite à la mort d'Adama Traoré, et donner de la force aux familles des victimes. C'est aussi les soutenir d'une manière dans leur action au quotidien. Nous, on est là par moments, eux, ils le vivent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Certains depuis quatre ans comme Assa, d'autres depuis beaucoup plus longtemps, comme Amel Bentoussi. Et forcément, être présent à leur côté, c'est leur donner de la force. C'est important de se battre pour la justice, et actuellement, on n'a toujours pas de justice pour Adama, ni pour d'autres affaires policières. Moi, dans ma famille, j'ai un de mes grands cousins qui a été abattu par la police. Le gendarme, en question, il a été reconnu coupable, mais sans aucune pénalité derrière. Et pour Adama, on n'a même pas de vérité sur l'affaire. Donc on attend exactement que ça soit fait, et que pour toutes les autres violences policières, il y ait justice, et qu'on n'accepte pas la violence dans la police. Je suis là, à Beaumont-sur-Oise, pour manifester pour la cause justice pour Adama. Il y a toujours eu, en fin de compte, des initiatives portées par des citoyens victimes de racisme, mais aujourd'hui, avec le travail du comité Adama, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, et du coup, les choses sont dans la lumière. Mon frère est mort à l'intérieur de cette gendarmerie. Ils ont laissé tuer mon frère. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir ce 19 juillet, le jour de son anniversaire. Aujourd'hui, on est très nombreux. Il faut faire un maximum de bruit. Adama a crié dans cette gendarmerie. Personne n'a entendu. Un maximum de bruit. Assa Traoré est devenue une figure de la lutte antiraciste en France. Elle se bat aux côtés d'autres familles de victimes de la police. L'anime des morts par un système mécanique, il a des 25 ans. Il boule les morts parce qu'il a croisé les forces de l'homme. Papa, c'est mon frère. Il y a un policier de la vague qui a dû rester pour le mort de mon frère, 5,5 ans de l'homme. Cette année, la marche rassemble contre les violences policières, le racisme systémique, mais aussi les inégalités sociales et environnementales. Je me dis que c'est bien que toutes les causes s'unissent pour gagner. En fin de compte, l'écologie, c'est le futur. Et en fin de compte, nous, on veut un meilleur futur de notre planète, mais aussi de notre environnement et aussi de ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Donc que les autres se joignent à la cause, c'est parfait. Pour moi, en mon sens, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on se bat contre la discrimination. Et donc, se battre contre les violences policières, il faut aussi se battre contre toute forme de discrimination, toute forme d'injustice, aussi bien du côté chez les féministes, les personnels aides-soignants qui réclament plus de soins, les gilets jaunes, tout ça, c'est des mouvements sociaux pour dire ras-le-bol, il faut nous prendre en considération. C'est beau, ça veut dire qu'on prend la conscience qu'en même temps, on est en train de détruire la terre, de polluer la terre. Et au même moment, on a des personnes qui sont victimes de violences policières et qui crient, on a besoin de respirer. Là, on défend une famille, une famille de victimes. Les gens qui luttent pour le climat, ils luttent pour nos enfants. La manifestation s'achève en musique. Sur scène, plusieurs artistes ont apporté leur soutien au combat des familles de victimes. C'est une nouvelle journée de mobilisation qui se termine, mais la lutte continue pour la famille. Assa Traoré réclame désormais la requalification des faits en homicide volontaire dans l'enquête sur la mort de son frère. Merci à vous la famille, un soutien indéfectible et éternel à toutes les personnes qui sont victimes de violences policières. Merci. 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 Merci.